bonjour à tous et à toutes good morning everyone au nom du père et du fils et du saint-esprit amen que dieu notre père et jésus-christ en qui le monde est réconcilié vous donne la paix et sa grâce béni soit dieu maintenant et toujours dieu est riche en miséricorde il n'attend qu'un signe de notre part pour courir vers vers nous et nous prodiguer ses bienfaits ouvrons notre coeur à son amour et à sa joie laissons-nous réconcilier avec lui demandons lui de réconcilier la russie et l'ukraine pour une paix durable pour épargner des vies prions le seigneur seigneur dieu par ton verbe incarné tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain accorde au peuple chrétien de se ater avec un amour généreux et une fois ardente au devant des fêtes pascales qui approche par jésus-christ ton fils notre seigneur qui vit et règne avec toi la unité du saint esprit dieu pour les siècles des siècles amen gloire et louange à toi seigneur jésus je me lèverai j'irai vers mon père et je lui dirai père j'ai péché contre le ciel et envers toi gloire et louange à toi seigneur jésus le seigneur soit avec vous et avec votre esprit évangile de jésus christ selon saint lui gloire à toi seigneur les publicains les pêcheurs venait tous à jésus pour l'écouter les pharisiens les scribes récriminaient contre lui cet homme fait bon accueil aux pêcheurs il mange avec eux alors jésus leur dit cette parabole un homme avait deux fils le plus jeune dit à son père père donne moi la part de fortune qui me revient et le père le partage assez bien peu de jours après le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et parti pour un pays lointain où il gaspillait sa fortune en menant une vie de désordre il avait tout dépensé quand une grande famille survint dans ce pays il commença à se trouver dans le besoin il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs mais personne ne lui donnait rien alors il rentra lui-même et se dit combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi il cite je meurs de faim je me lèverai j'irai vers mon père et je lui dirai père j'ai péché contre le ciel et envers toi je ne suis plus déni d'être appelé ton fils traite moi comme l'un de tes ouvriers il se leva et s'en alla vers son père comme il était encore loin son père l'aperçu et fit saisi de compassion il courir se jeter à son coup et le couvrir de baisers le fusil dit père j'ai péché contre le ciel et envers toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils mais le père dit à ses serviteurs vite vite apportez le plus beau vêtement pour l'habiller mettez lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds allez chercher le beau gras tu es le mangeons et festoyons car mon fils que voilà qui était mort il revenait à la vie il était perdu il les retrouvait il commençait à festoyer or le fils aîné était au champ quand il vint et fut près de la maison il entendit la musique et des danses et il s'écolte appela un des serviteurs il s'informa de ce qui se passait celui-ci répondit ton frère est arrivé et ton père a tué le vos gras parce qu'il a retrouvé ton frère à bonne santé alors le fils aîné s'est mis en colère et il refusait d'entrer son père sorti pour le suivre mais il répliqua à son père il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis mais quand ton fils que voilà est venu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées tu as fait tuer pour lui le vos gras le père répondit toi mon enfant tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi il faut festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé acclamons la parole de dieu louange à toi seigneur jésus frères et soeurs en jésus-christ le carême et le temps privilégié l'occasion pour tous croyants qui veut découvrir le vrai visage de dieu afin de mieux profiter du salut qui nous a proposé en jésus-christ oui la face cachée du père est toujours très souvent ignorée et nous décrivons dieu faussement on se trompe les grands personnages et amis de dieu dans les récits de l'histoire du salut nous est au fil des dimanches à découvrir et à l'aimer abraham moïse josué qui fait rentrer maintenant avec son peuple paul les apôtres et surtout jésus dans sa façon d'agir et d'être avec tout le monde sans distinction oui à travers la parabole du fils prodigue nous découvrons qui est dieu dieu est un père de miséricorde et plein d'amour pour tous les enfants surtout pour les pécheurs il donne une nouvelle terre au fils d'israël josué fait son entrée oui cette possession est fêté à gilgal dans la vallée de jéricho eux qui n'a possédé pas pourquoi pas non bien droit inter comme les autres sont des enfants de vieux oui la terre de canada de canaan devient la leur au désarroi de moïse qui n'a pu faire cette entrée à cause de son doute sur la capacité de dieu à pouvoir aux besoins essentiels du peuple la question et puis nous il a tapé deux trois fois et toi tu rentres pas oui les étantes des fils d'israël sont au delà de ce qu'ils pensaient au delà de leurs espérances ils découvrent une nouvelle terre où coulent le miel et le lait pour eux c'est extraordinaire ils découvrent que le dieu de leur père est un dieu fidèle à ses promesses en dépit des infidélités de son peuple a tant c'est paul il découvre il fait découvrir à ses amis corinthiens c'est qu'être avec le christ et devenir son disciple oui tout disciple devient une nouvelle créature nouvelle c'est comme passer d'un ancien monde à un nouveau une nouvelle naissance car il nous réconcilie avec dieu en ne tenant pas compte de nos péchés il fait de nous même ses ambassadeurs quant à jésus face aux récuménations des scribes et des pharisiens nous découvrons que dieu est un père de miséricorde pour tout enfant produit jésus est comme son père qui fait bon accueil aux pécheurs et aux publicains au désarroi des pharisiens et des scribes qui sont scandalisés de sa proximité avec les marginalisés et les prostitués pourquoi pas sur ses enfants les médecins ont besoin des marats pas les bien portants oui le coeur de dieu est aussi bon grand et généreux que l'on pourrait l'imaginer à tort par nos visions étriquées de pauvres humains dieu tant la main au juste comme aux pécheurs il ne demande qu'une chose revenir vers lui de tout notre coeur par une véritable conversion c'est cette conversion qu'il nous a demandé il est le père de miséricorde comme dans cette parabole il nous veut vivant et réconcilié avec nous avec nous autres entre nous pour nous introduire dans le banquet éternel oui dieu est le pardon même osons aller vers lui et arrêtons de nous juger nous mêmes il pardonne au-delà de toute attente il se conduit comme un bon père comme une bonne mère à la fois il est prêt à mettre tous les compteurs à zéro pour ses enfants prodigues sa richesse c'est nous autres ses enfants revêtent et puis de fausses libertés des caprices dont les conséquences sont premières n'empêche il nous aime il vient au devant de nous il vient de prendre comme jésus il se fait proche des publicains et des pécheurs ne faisons pas de lui ce qui ne l'est pas avec lui tout peut tout être peut revivre et se donner une seconde chance ou plusieurs chances sur le coeur nous en dit cette parabole nous invite à ce dimanche du carême à une immense confiance dans la miséricorde du père et nous imprègne dans la certitude de sa bonté sa miséricorde rend la dignité à tout pécheur et l'honore comme ici en mettant le vêtement de l'honneur peut-être christian thior je ne sais pas l'anneau 18 caras diamants les sandales de nike peut-être des adidas et toute autre marque on est beau avec lui oui nous sommes invités à ne pas voir la posture du fils aîné dans sa dureté sa froideur face à son petit frère chacun doit se poser la question de quel côté se situe actuellement dans sa vie scribes pharisiens fils aîné le cadet soyons miséricordieux comme notre père est miséricordieux soyons à l'école de jésus en ce temps de carême qui accueille tout le monde avec dieu tout est possible au delà de l'interroirable humain il sait nous rejoindre même dans les situations de péril il écoute et prend patience face à nos échecs il nous fait la meilleure offre de salut en son fils jésus venu nous réconcilier avec lui nous montrer qu'il est un père de miséricorde et de patience la voie du pardon est toujours en marche c'est son option préférentielle je souhaite un père de« dans les gens de cots en chat »